Bonjour à tous les pruders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve sur la version globale de Doken Battle pour aller chercher des déesses là où on peut. Aujourd'hui c'est l'Histoire sans fin, édition 18, édition Tengai-Chi. Pour réussir toutes les missions, il faudra ramener 3 unités qui rentrent dans la catégorie terrien et 3 unités qui rentrent dans la catégorie Tengai-Chi. Alors en terrien, j'ai le Daon Satan, j'ai le troisième Tenshin Han et j'ai Videl. Et en Tengai-Chi, j'ai le Z-T-R-Houb, j'ai le duo Free-to-Play, j'ai comme deux UT Free-to-Play là. Et puis en tournoi j'ai aussi Satan, Satan qui rentre dans les deux catégories. Alors, 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 qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, lui on va le dégager de la rotation, en fait il a un kit un peu bizarre, enfin, c'est quand même sympa. En gros, il gagne 50% de def à l'infini. En fait, il switch avec Fat Buu à partir du moment où on a pris 5 attaques dans la tronche. Et du coup, c'est instantané. Du coup, on va éviter de prendre des attaques. Après, il a pas mal des skips de base. C'est aussi un support, il donne 20% kit plus 2 pour la catégorie Saga de Buu, donc c'est pas mal du tout. Puis, réduction de dégâts de 40% quand les PV sont supérieurs à 40%. Alors, lui, il va tanker, on va faire ça et on va faire ça. Bon, comme d'habitude, les amis, pour soutenir la chaîne, le petit pouce me soutient, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. Le lien se trouve, comme d'habitude, dans la description. On essaie de faire autre chose, enfin pas mal de choses en stream. Même si actuellement, j'avoue que c'est un peu la galère, j'ai encore des petits soucis de connexion. On arrive quand même à streamer en 4G de la miskinance. On n'est plus en HD, mais voilà, on stream quand même un petit peu. Donc vraiment, j'avoue que ces problèmes de fibres sont très très chiants. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. La Golden Week approche, on n'a plus de DS. On n'a plus de DS, c'est la galère. Peut-être que Videl... On va faire ça, peut-être. Bon, tant pis. La Golden Week approche, on est à à peu près 10 jours. Bon, pour l'instant, on ne sait pas quels sont les ultis qui vont arriver. Ce qui est assez incroyable, c'est que le film devait sortir dans 3 jours, le film d'un moment super super héros. Et apparemment, ils avaient prévu des grosses promos en termes de DS. Mais comme le film a été repoussé, du coup, le Dokkan Fest qui devait arriver a été, je pense, modifié. Donc là, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour la fin du mois. Je pense qu'ils sont en train de trouver une solution à ce qui s'est passé. Parce que, mine de rien, c'est très pénalisant pour... Ouh là. Putain, il faudrait que... Il faudrait qu'on s'active parce que là, 3 tours et on n'a toujours pas tué le premier boss. Parce que, voilà, mine de rien, ils avaient prévu une célébration. Finalement, elle n'aura pas lieu. Du coup, ils sont en train de changer. Est-ce qu'il y aura des bugs ? Est-ce qu'ils vont nous rembourser en cas de bug ? Comme d'habitude. Bon, on va garder Végéto. Végéto, là, il faut qu'il envoie la sauce. Là, je compte sur toi. Le petit Fat Boo support. Très bien. Qui plus 2 ? Allez, là, il faut qu'on envoie la sauce parce que... Ah oui, il faut aussi finir sur la barre des 15 tours. Là, on est déjà au tour 4. Donc, c'est pas ouf, là. Bon, j'avoue qu'il y a un problème de synergie. Végéto, là, il est un peu tout seul. Bon, heureusement qu'il y a Videl aussi. Et bon, pour l'instant, Videl, pas encore... Elle n'est pas encore à... Comment dire ? Il n'a pas le temps de briller. Il faudrait qu'elle prenne une petite patate pour augmenter ses dégâts. Ok, très bien. C'est ça qu'on veut. Un tour par boss. Ah oui, c'est quand même galère. Ah, c'est dommage. Un gros problème de synergie. Alors, 80 000. Alors, lui, il gagne des stats au début de chaque tour, je crois. Il stack l'attaque à l'infini. 30 % au début de chaque tour, ok. Plus encore 100 % lorsqu'il prend une attaque. Ah, mais malheureusement, ici... Ah, vu qu'il n'y a pas de synergie. Moi, lui, il donne des stats. Le Tenshin Han, non ? C'est ça qu'on veut. Allez, on y croit. 15 tours. Là, il nous reste encore 10 tours pour 5 combats. Ah, ça va être peut-être un peu juste, en vrai. Surtout s'ils ont tous des gros... Des PB comme ça, là. Ah, dommage. On va prendre cher, peut-être. Ah oui ! Ah oui, effectivement. Ah oui, là, on a pris cher. On doit avoir Fufu, là. Oui, c'est ça. On va Fufu, même. Videl. Non. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, les amis. Et en plus, c'est celui qui est à 100 %. Là, on n'a plus le temps de rigoler, là. Alors, lui, en théorie, si on suit la logique de Token, il devrait obtenir son ZLR l'année prochaine. Il risque d'être monstrueux parce qu'actuellement, ça reste quand même une des meilleures unités du jeu. Après, peut-être que vu que l'unité est encore forte... En fait, en général, quand l'unité est trop forte, enfin, reste forte, on va dire, le buff ne sera pas ouf, en fait. En fait, pour corriger enfin, pour corriger ses petits défauts, je pense qu'il faut juste lui donner plus de défense. Peut-être lui donner la réduction de dégâts pareil comme pour Gogeta pendant 5 tours. Histoire de rendre solide. Un peu comme Végéto ZLR. Végéto ZLR Intelligence. Voilà, du coup, double support. On va dire qu'on va activer le Token Mode. Enfin, on va essayer de le remplir. Bon, là, il n'y a pas d'attaque P. Très bien. Tu sais, j'aurais dû mettre... Enfin, je dois peut-être mettre Vidé dans l'autre rotation parce que là... Végéto, je vais essayer de le rentabiliser en termes de... Au niveau des contres. Ah oui, lui, il était stonable. L'attaque P éclaté au sol. Ça me met quand même des crits, la gueule. Vu qu'il est stun... Ah non, c'est un stun sur un tour. Ok, pas d'attaque Fibou. Tu sais quoi ? Tant pis pour Vidèle. Quoique, tout son, Vidèle est double spé à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Allez, encore 7 tours. Si Végéto continuent à faire le taf comme ça, là, ça devrait le faire. Je crois que de mémoire, celui-ci était quand même accessible. En tout cas, c'est pas le plus chiant des différents histoires sans fin que j'ai pu faire ce jour. Toujours pas d'attaque SP. Très bien. Très, très, très bien. Très, très, très bien. Bon, tour suivant d'aucun mod. Alors lui, en fait, c'est bizarre. Plus on avance, moins ils ont de PV. C'est bizarre. Nice. Double spé. Parce qu'il a quand même un kit incroyable. Il a du crit intégré. Il a l'attaque sup intégré. Donc c'est un personnage vraiment plus. Il a du soin. Persage versatile. Il a carré tellement de game. Alors, ok, il a l'attaque SP ici. Il faut qu'on le tue avant. On va le tuer avant. On va le tuer avant. Sinon, ça va être la galère. Ah, j'ai peut-être dû laisser Videl pour un dernier stack. Non, je pense qu'on le tue avant. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Ou sinon, il lui reste un trait. Comme ça, Videl, elle a le temps de lancer une dernière attaque SP. Bon, il va crétin. Oh ! Ah oui, c'était sûr. Bon. Ok, la taxe SP est directe. Bon, tant pis. Moi, je joue. Moi, je joue. Position de soutien, 105 000. Je pense qu'il doit être full stack, là, non ? 30% au début de chaque tour. Donc, c'est 4 apparitions. Je ne sais pas si on peut le stun, là. Non, il misait contre le stun. Dommage. Ah oui, break def en plus. D'accord, d'accord. Attention, attention. L'animation reste propre de ouf, quand même. Pas de pixelisation. Il me reste 4 tours, les amis. Je ne sais pas si c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier. Ça va double taxer. Très bien. Ah, j'aurais peut-être dû le garder, lui, en vrai. Parce que là, il aurait pu briller, parce qu'il a un boost d'attaque intéressant. Ok, Videl, tant pis pour Videl. C'est Végétaux qui veut faire le taif, ici. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Le contre critique, en plus. Voilà, je pense qu'il termine, là. Attacks P, plus encore un contre. Finito. Mais, je pense qu'ils vont quand même nous sortir de nouveaux Végétaux, les amis. Parce que, tu sais ce qu'il manque comme Végétaux ? Un Végétaux avec une entrée en scène. Ah oui, parce que c'est la nouvelle mécanique, entre guillemets, de cette année. C'est l'entrée en scène qui active un boost. Ah non, ce n'était pas lui le dernier. Ah oui, mais il, c'est elle. Aïe, aïe, aïe. Il me reste deux tours. Ah, ça va être chaud, là. J'ai perdu trop de temps au début. Là, on est obligé de tout donner, là. 13 tours, 14 tours. Ouais, j'ai encore trois tours, en fait, en comptant sur ici. Bon, il n'y a pas d'attaque SP, mais quand même. Là, double support. Double support. Allez, il faut qu'on la découpe, là, c'est 18, là. Bon, Végétaux, sans doublons, qui attend ces doublons. Vivement laissé temps, les amis. Moi, j'avoue que le Road to 1000 DS, pour l'instant, il paraît compliqué, quand même. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai même pas sans DS. Mais bon, il reste encore trois mois. C'est jouable, les amis. C'est jouable. Il faut juste ne pas craquer pour la Golden Week. Il faudra rester fort. Même s'il y a des promos et tout, il faut rester fort. Ou sinon, on peut faire un Road to 500 DS. Est-ce qu'on peut faire un Road to 500 DS pour les 7 ans ? Oh, j'ai pris cher, là, quand même. Road to 500 DS, voilà, 500 DS, c'est quand même, on a de quoi, on a de quoi faire un cycle sur chaque portail. Voir même deux. Non, 600 DS, en tout, 600 DS, du coup. 150 par portail, enfin, par cycle. Ça fait deux cycles sur chaque portail. Voilà, 600 DS, c'est jouable. Et c'est fini ! Bah, c'est cadeau, hein. Franchement, c'est... Ah non ! Ah non, j'ai vendu la peau de l'ours ! Oh shit ! Ah non, je ne vais pas réussir cette mission. Ah non. Ah non, j'ai cru que c'était la fin. Ah, je suis grave déçu. Ah non, elle a verrouillé mon attaque SP. Ah ouais. Je vais devoir refaire pour la dernière mission. Ah non. En fait, il me manquait le Mighty Mask ZLR. Je me souviens, je l'avais fait avec le Mighty Mask ZLR. Sur la version japonaise. Et j'avoue qu'il m'avait... Enfin, il était bien, quoi. Il a fait bien le taf. Parce que là, j'ai ramené quand même trop du thé... Enfin... Oub et... Le bout... Le bout s'attend en termes de dégâts, ce n'est pas ouf, quoi. Ah, c'est dommage. Je le tiens au sixième tour. Non, deux fois, il verrouille. Le Végétau, c'est une blague. Bon, tant pis. De toute façon, là, il va se manger quand même pas mal de contres. Rah, sixième tour, c'est dommage. Là, je pense que je peux le tuer, là. Un compte critique, voilà, comme ça. Bim, deux barres. Un deuxième. Ah oui, en plus, il esquive, le fourbe. Allez, c'est fini, là. Bim ! Ah non, il reste un trait. S'il esquive pas... Ah, c'est dommage. Un tour près, les gars, un tour près. Bon, c'est juste que j'avoue qu'au début, je n'ai pas eu beaucoup de chance avec les kills, là. Mais bon, on a récupéré au moins une vingtaine de DS. C'est toujours ça de prix, les amis. Du coup, on a 100 DS, je crois. On a 100 DS. 100 DS. Plus que 900 DS et on aura atteint... Non, tu sais quoi, on va essayer... Je pense que dans un premier temps, on va essayer de réunir 600 DS. Réunir 600 DS. Ce serait un bon début. Et puis, si on arrive à avoir 1000, tant mieux, tu vois. Voilà. 95 DS, j'avoue. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Après, il me reste encore des choses à faire. J'ai encore le... 2-3 EBR, 2-3 Super Battle Road. Il me semble qu'il y a encore des missions VHT Arrush, 24 DS. Là, il en manque deux. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, on est à 119, les amis. Donc, voilà, les amis. Franchement, cette histoire sans fin est cadeau. Franchement, très, très accessible. Si on se passe une bonne journée, le petit pouce, le petit soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Rendez-vous tout à l'heure. On va faire... On va mater... On va mater Koh Lanta ou d'autres séries, ou d'autres trucs à la con, et puis un peu de gaming. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.